La Nouvelle-Calédonie a les projecteurs braqués sur elle depuis le 13 mai. Plusieurs affrontements et émeutes y ont eu lieu, provoquant la mort de 6 personnes, tandis que d'autres ont été gravement blessées. Là où certains médias arborent le drapeau d'une guerre anti-blanc, je vous propose plutôt de vous expliquer comment on en est arrivé là et comment la France se fait tout simplement rattraper par son passé colonial. Il faut savoir que les populations autochtones de la Nouvelle-Calédonie, ce sont les Kanaks. Et ils y vivent depuis au moins 3000 ans. Mais en 1853, la France prend ce territoire par la force et le colonise pendant près de 100 ans. Au départ, il s'agit d'une colonisation pénitentiaire. En gros, la France y envoie des prisonniers politiques qu'ils vont utiliser pour exploiter les terres retirées aux peuples autochtones. Parce que oui, comme dans toute bonne histoire de colonisation, les autochtones se voient privés de leurs terres. La France va jusqu'à créer des réserves tribales dans lesquelles ils enferment les Kanaks pour leur permettre d'accaparer encore plus leurs terres. Les Kanaks sont aussi soumis aux codes de l'indigénat qui les privent tout simplement de leurs droits civils. Et en 1863, la Nouvelle-Calédonie va attirer encore plus de convoitises puisqu'on y découvre d'énormes réserves de nickel. Une découverte qui va pousser plein de gens à s'y rendre aussi, notamment des Asiatiques, des Tahitiens ou encore des Antillais. En 1878, les Kanaks décident de se révolter contre le pillage de leurs terres et une série d'opérations militaires dirigées contre les Européens est alors lancée. Seulement, cette révolte amène à l'anéantissement de plusieurs tribus Kanaks et leur nombre chute considérablement. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, on a l'impression que les choses vont aller mieux puisque la France met un terme aux codes de l'indigénat et que la Nouvelle-Calédonie devient un territoire français. Et à ce moment-là, on abandonne le mot « colonie ». Seulement, ce que réclament les peuples Kanaks après toutes ces années, c'est l'indépendance et le fait de pouvoir retrouver leurs terres. Alors, ils vont décider de se battre pour cela et en 1980, des violences explosent entre les Kanaks et les Kaldosh qui sont tout simplement ces populations néo-calédoniennes, essentiellement d'origine européenne. Et finalement, ça fera bouger les choses puisqu'en juin et août 1988, sont signés les accords de Matignon, censés donc sceller la réconciliation entre Kanaks et Kaldosh. Les accords de Matignon prévoient une période de 10 ans de développement économique, social, culturel et institutionnel avant la tenue d'un référendum d'autodétermination en 1998. Et finalement, 10 ans plus tard, un nouvel accord est signé entre l'État, les indépendantistes et les non-indépendantistes, l'accord de Nouméa. Et c'est cet accord qui nous intéresse. Il va poursuivre la revalorisation de la culture Kanak, créer de nouvelles institutions et va prévoir également un processus de transfert progressif de compétences à la Nouvelle-Calédonie. L'État décide alors qu'il va se donner 20 ans avant d'organiser le référendum pour consolider le processus de décolonisation de la Nouvelle-Calédonie. Et donc du coup, au bout de ces 20 ans, trois référendums sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie sont prévus. Du coup, depuis 2018, ces référendums s'organisent tous les deux ans. Le premier vote a eu lieu en 2018 et il s'est soldé par un nom à l'indépendance qu'il emportait avec 56,7%. Ensuite, le deuxième référendum s'est organisé en 2020. Et là, encore une fois, le nom à l'indépendance l'a emporté, mais cette fois-ci avec 53,26% des votes. Et déjà là, avant que je te parle du troisième référendum, tu dois te dire, mais comment ça se fait que ce soit soldé par un nom à chaque fois ? Déjà, il faut savoir qu'au lieu d'accorder le droit de vote uniquement au peuple kanak, qui sont ceux qui réclament l'indépendance, l'État français a décidé d'également donner ce droit de vote au caldoche. Mais attention, pas à tous les caldoches non plus, uniquement à ceux installés sur l'île avant l'accord de Nouméa, soit en 1998. Sauf que même comme ça, tu avais quand même encore 40% de noms kanak qui votaient, et la plupart d'entre eux étaient des riches français de métropole, prêts à tout pour contrer l'indépendance. Alors qu'en face, t'avais les kanaks qui eux, avaient beaucoup moins de moyens et étaient moins organisés. C'est donc ça qui explique que ces deux premiers référendums, ce soit soldés par un échec pour les kanaks. Mais bon, malgré tout, en voyant qu'entre le premier et le deuxième référendum, les votes contre avaient baissé, ils avaient l'espoir de voir celui de 2022 aboutir enfin à une indépendance. Mais bizarrement, le gouvernement français a décidé d'avancer la date à 2021. Alors qu'on le sait tous, à ce moment-là, le monde connaît la grande crise du Covid. Face à cette décision, bien logiquement, les indépendantistes demandent à reporter le vote. Alors une grande partie des kanaks décide tout simplement de boycotter le vote. Ce qui devait être alors un potentiel succès pour les kanaks, fini par un vote à près de 96% contre l'indépendance. Un résultat dont la validité est contestée par les indépendantistes vu la situation. Mais de l'autre côté, eh bien Macron, lui, le valide et annonce donc que la Nouvelle-Calédonie restera française. Et comme si cela n'était pas déjà assez gros, voilà que récemment, le gouvernement Macron a déposé un projet de loi constitutionnelle pour mettre un terme à la fameuse règle d'or qui limitait le droit de vote pour les élections provinciales aux kanaks et aux non-kanaks installées avant 1998. Et si cette réforme constitutionnelle passe, elle devrait prendre place à partir du 1er juillet 2024. Et dans ce cas-là, ce sera donc maintenant toutes les personnes qui seront résidentes sur l'île depuis plus de 10 ans qui pourront voter. Autant vous dire que cette réforme passe très mal auprès des indépendantistes parce que ça viendrait diluer leur pouvoir électoral. Et surtout, ce sont ces élections territoriales qui permettent la composition des trois assemblées territoriales, du Congrès et du gouvernement calédonien, qui depuis 2021 étaient présidées par les indépendantistes. Ils pourraient donc perdre leur rapport de force. Vous l'avez donc compris, c'est ce projet de loi qui a mis le feu aux poudres. Alors aujourd'hui, la jeunesse kanak a décidé de se révolter et montrer son désaccord par tous les moyens possibles au vu de cette situation. Faut quand même prendre conscience que l'état d'urgence a été déclaré en Nouvelle-Calédonie. Le président Macron s'y est rendu jeudi pour mettre un terme à cette situation d'urgence. Mais à côté de ça, il a fait appel à plein de militaires. TikTok a été bloqué, sachant que c'est là où se retrouvent les jeunes. Et ça fait tout simplement des semaines que ça ne redescend pas. Est-ce que toi, de ton côté, t'étais au courant de ce qui se passait en Nouvelle-Calédonie et que penses-tu de la gestion de cette crise ? Dis-moi tout en commentaire mais en attendant, tu connais la chanson, tu prends soin de toi la famille. Attends, c'est pas fini. Est-ce que t'as vu ma dernière vidéo sur les IA et les sites de rencontres ? Si c'est toujours pas fait, je t'invite à la regarder et puis n'hésite pas à t'abonner.